Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne YouTube TV. Alors aujourd'hui on va parler d'une personne vraiment célèbre. Il s'agit de Marie Curie, née en 1867 et morte en 1934 à l'âge de 67 ans. C'est une physicienne française d'origine polonaise. On va lire ce texte informatif. Allons-y. Identifier et lire un texte informatif, Marie Curie, 1867-1934. On va lire ce texte. Alors regardez bien s'il vous plaît, ici c'est Marie Curie. Une physicienne française d'origine polonaise. Alors, née à Varsovie en Pologne, cette célèbre physicienne française a découvert et isolé le radium. Le radium, c'est un élément atomique radioactif. Fuyée d'un professeur de mathématiques et d'une institutrice. Elle vient à Paris en 1882 pour y poursuivre ses instituts. Là, elle rencontre Pierre Curie, professeur à la Sorbonne. Elle l'épouse en 1895. Alors, le premier paragraphe, bien sûr, de Marie Curie, qui est né à Varsovie. C'est une physicienne française d'origine polonaise. Elle a découvert et isolé le radium, cet élément radioactif. Alors, en 1895, elle a épousé Pierre Curie, professeur de mathématiques à la Sorbonne. Alors, c'est un couple vraiment génial. C'est un couple vraiment réussi. Pierre et Marie Curie, c'est un couple vraiment célèbre. Après la découverte de la radioactivité par Becquerel. Becquerel, c'est un centre scientifique vraiment célèbre aussi, physicien. Après la découverte de la radioactivité par Becquerel. La radioactivité, c'est une sorte d'émission de certains rayons. Alors, le Curie, veut dire Pierre et Marie Curie, travaille ensemble à découverte de deux éléments radioactifs, le radium et le polonium. Ce sont deux éléments atomiques. Comme l'exemple de l'uranium, il s'agit ici de le nucléaire. En 1903, il se partage le prix Nobel de physique avec Becquerel. Son mari, malheureusement, meurt d'un accident de la circulation. En 1906, on loue les sons de fille. Marie prend alors la place de Pierre à la Sorbonne comme professeure de physique. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste. Je répète, c'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste de professeure de physique. A la Sorbonne, en 1910, elle réussit à isoler totalement le radium. Pour cela, il a reçu le prix Nobel de chimie en 1911. Le radium auprès duquel il vit tant d'années a malheureusement raison de sa santé. Alors, très malade et s'éteint à l'âge de 67. La cause, c'est le travail auprès de cet élément radioactif, le radium. Alors, le radium auprès duquel il vit tant d'années a malheureusement raison de sa santé. Très malade, elle s'éteint, c'est-à-dire elle meurt à l'âge de 67 ans. Voilà. Je viens de vous lire un texte informatif. C'est informé et informé sur une personne célèbre. Comme exemple ici, c'est Marie Curie. Elle est née en 1867 et meurt à l'âge de 67 ans seulement en 1934. Voilà Marie Curie, cette physicienne française célèbre qui a réussi à isoler totalement le radium en 1910 et l'année suivante, c'est-à-dire en 1911, a reçu le prix Nobel pour son glorieux travail. Alors, je vais vous raconter un autre personnage célèbre, une autre personne célèbre aussi. A la prochaine, au revoir et à très bientôt mes chers élèves et bienvenue encore fois sur notre chaîne. Je vous remercie la chaîne pour connaissance et le savoir pour tout âge.